caro ouais alors qu'est-ce que tu nous as prévu pour ce deuxième tuto halloween alors pour ce deuxième tuto halloween on est sur un look un peu plus vampire toujours côté glamour avec des yeux bien sombre gorges et de sang donner l'astuce et des petites canines donc pour faire vampire et l'inspiration du make up c'est cette photo du coup marie tu peux nous expliquer plus en détail ce que tu comptes faire alors on va repartir sur un teint toujours un peu frais légèrement plus clair que sa carnation je pense qu'on va partir sur une bouche rouge pailleté pour donner toujours cet aspect un peu glamour et pas faire un truc too much qui fait peur les jeux les yeux pardon injectés de sang là ça sera un produit criollant qu'on peut trouver sur le marché voilà on va mettre à la fin du maquillage on va partir sur des tonalités un petit peu plus sombre on va creuser et on va donner un aspect d'une personne un peu voilà un espèce de vampire et on va creuser je vais voir au fur à mesure aussi comment ça prend ce que ça donne je vais faire mon petit mélange avec mon petit pinceau mac et ensuite avec le body blender je viens juste appliquer grossièrement lorsqu'on est pressé par exemple on peut faire ça avec une peau bien hydratée auparavant bien évidemment et je viens fondre tout ceci sur sa peau je vais utiliser un anti cerne assez pâle normalement on peut prendre un anti cerne cake donc compact et je vais venir atténuer ses sourcils pour donner un aspect un peu malade je brosse le coupillon dans plusieurs sens je viens appliquer l'anti cerne en fait directement dans le sourcil donc là je continue avec un fard sec enfin un fard rouge et un fard sec par dessus je vais venir intensifier ce qu'on a fait je vais les tirer vers le haut pour donner un aspect de quelqu'un de méchant je vais rajouter maintenant une teinte un petit peu plus foncée pour créer des nuances et des ombres et pour intensifier le regard en fait je vais créer un contour ici pour accentuer sa mâchoire en rouge et bon tu vois on va rajouter après mais c'est quelle couleur alors ça c'est un bordeaux je mets cette base en premier crème et après je vais venir intensifier en fard on est d'accord qu'à partir du moment où tu as les couleurs et plus ou moins les pinceaux équivalents c'est un maquillage qui est facile à refaire oui oui c'est pour ça que je prends c'est plus les tonalités au départ et après on vient créer en fait une mâchoire bien creusé comme ceci parce que là finalement tu arrives quand même à donner un côté horreur dans les make up sans avoir à mettre d'effets spéciaux ou acheter une tonne de trucs quoi finalement ouais on peut prendre ces petites palettes perso des rouges à lèvres ouais et pourquoi tu as mis du fond de teint sur mes sourcils et ben pour justement les atténuer les effacer et donner plus de contraste sur les yeux donner cet effet malade un petit peu je vais essayer de redessiner les temps un peu comme ça tu fais un jeu avec les couleurs pour rassembler les zones ouais exactement ok on commence à avoir un truc là ok voilà donc je commence à intensifier un peu les contours je suis partie sur un rouge ensuite j'ai pris un bordeaux en fard sec et là je vais prendre cette tonalité marron j'ai pas envie de rentrer dans du noir total le tout c'est de superposer les couleurs et les fonds je vais recréer le cerne en fait donc je vais accentuer un petit peu avec différentes nuances j'ai commencé par le rouge je vais venir fondre en fait on peut dire aussi qu'il ya un mélange de vampires mais de démons aussi un petit peu finalement dans ce look je continue d'accentuer avec un marron très foncé toujours pas noir on pourrait expliquer un peu tu commences toujours par les couleurs les plus claires tu finis par les foncées exactement pourquoi pas pour que le contraste puisse se faire plus facilement si on commence avec quelque chose de trop foncé si on veut dégrader ça va être compliqué et on peut comme ça et plus facilement poser sa première couleur et ensuite montée montée au niveau de l'intensité plus facilement je vais utiliser un rouge à lèvres rouge de chez mac mais vous prenez celui qui vous plaît sans problème je prends l'espèce de rouge sans fils ce grand je vais encore mettre quelques points de lumière j'utilise la palette highlight de chez mac et pas mal vous pouvez prendre celle que vous voulez même un petit peu plus blanc si vous voulez ça donnera un contraste plus important comme c'est un maquillage qui est relativement je dirais pas c'est pas qu'il est compliqué ou simple mais il n'y a pas trop de choses finalement il faut prendre plusieurs couleurs de phare dans les mêmes tonalités une plus claire une moyenne et une plus foncée et ensuite vous venez dégrader sur les points stratégiques pour faire un effet de school tête de mort par exemple ou vampire ou ce que vous voulez voilà moi je suis partie sur des tonalités bordeaux rouge etc mais vous prenez les couleurs que vous voulez vous pouvez prendre du vert du bleu mais toujours pareil avec trois couleurs différentes une plus claire une moyenne et une plus foncée donc en fait tu creuses avec les couleurs sombres oui voilà les plus ça va être son plus ça va faire des contours plus on va mettre des couleurs claires plus ça va mettre de la lumière bon là en l'occurrence non quand on fait des ombrages mais c'est le glos que tu as mis sur les pommettes le glos c'est pour donner de la lumière et refléter un peu le l'aspect de peau en lumière ouais j'intensifie le coin tu vas me regarder mon petit tu bouges pas tu peux fermer vous pouvez trouver ces petites canines sur le marché c'est pas très cher il y en a des très chers mais en règle générale c'est entre les 4 euros à 30 euros il ya une petite pâte qui vient avec donc je vais appliquer la pâte à l'intérieur de la canine et ensuite elle va le fixer sur ses canines directement elle va attendre à peu près une minute trente et ça devrait tenir donc pour ce look on a rajouté des canines comme vous pouvez le voir et je pense pas mettre de mascara la touche glamour se va se faire uniquement sur la bouche avec ce rouge ombré et ensuite on a une autre petite petite astuce on va venir mettre des paillettes aussi sur la bouche donc je finis ce look là et je vous montre pour finaliser si vous voulez rajouter les paillettes sur la bouche de la couleur que vous voulez mais je vous expliquer comment on fait je rajoute juste une petite un petit peu de liner noir dans le coin interne aussi pour donner un peu plus d'intensité mais très très soft quoi je regarde en fait je peux faire mesure là je vais venir pareil au ras du cil tu vas fermer et je vais venir juste en mettre comme ça en extérieur et fondre voyez en fait je sais on sait jamais trop finalement on avance petit à petit tu vas fermer on avance petit à petit et on regarde ce qu'on peut rajouter donc le mieux c'est quand on se le fait soi même être face au miroir et puis voilà c'est halloween donc halloween il n'y a pas vraiment de règle c'est pas forcément ni trop beau ni trop moche ni trop bien fait ni trop net à part pour certains looks très fort on doit faire des monstres etc mais là en l'occurrence vous prenez pas de risques que si vous faites ce genre de maquillage par ci par là je rajoute des ombres finalement donc ça c'est propre à chacun comme je répète il n'y a pas vraiment de règles mais on peut le mettre n'importe comment c'est vraiment plus petite tache démon c'est quoi que tu appliques un phare un phare marron très foncé je vais lui appliquer les gouttes high blood de cryolans qui nous permettent de d'accentuer le sang dans les yeux finalement donc c'est vraiment adapté pour les yeux ne pas utiliser d'autres produits que celui ci il y en a peut-être d'autres sur le marché en l'occurrence moi je connais que celui-là de chez cryolans tu regardes vers là bas tu t'inquiètes pas c'est normal c'est très bien je suis fière de toi ouvre et maintenant tu reviens vers nous c'est normal si tu vois pas au début j'espère que ça se dissout vite parce que si tu rentres comme ça à la maison l'an de bien voir maman ouais ça fait c'est bien donc finalement avec les petits accessoires les petites canines que vous trouvez pas trop cher le high blood que vous pouvez partager avec des amis le même soir parce que c'est quand même je sais plus combien c'est ça c'est pas trop cher mais c'est un budget mais ça fait l'effet quoi quand tu peux pas mettre de lentilles typiquement ça fait l'effet quand tu n'arrives pas à mettre de lentilles n'est ce pas caroline on va passer à l'autre petit la petite touche un petit peu plus pailleté sur les lèvres donc je vais vous montrer comment faire vous prenez les paillettes de la couleur que vous voulez donc moi en l'occurrence j'ai pris un espèce de rouge orangé je vais venir appliquer un baume à lèvres par dessus directement qui va permettre d'accrocher la paillette coup là avec le doigt je vais venir appliquer et là j'y vais à fond les manettes et je viendrai peaufiner avec un pinceau et l'effet sera un petit peu plus festif plus glamour voilà c'est un petit vampire qui fait une soirée enfin vampire des mondes c'est même pas ce que c'est finalement on sait qu'elle a mal aux yeux la bouche pour petit le scotch est l'alternative la plus simple pour enlever les paillettes Marie tu utilises des paillettes spéciales pour les lèvres ou pas non les paillettes vous pouvez les trouver dans les magasins de c'est la fête où je ne connais pas trop les noms mais après moi là je vais en avoir de chez make up forever par exemple où il existe des gros pots vous pouvez en trouver chez mac et l'effet est quand même assez sympa et immédiat ça fait une bouche un petit peu plus glamour et puis c'est festif les paillettes en général on n'en met pas dans l'après midi ou quoi que ça